salut tout le monde et bienvenue cette vidéo donc aujourd'hui par rapport au logiciel inkscape donc la version 1.3.2 quand on vient ici je vous ai expliqué différentes explications l'occurrence c'était la mise à jour de celui ci c'était de 1.2 vers 1.3.2 ainsi que les évolutions par rapport aux outils ce qui va m'intéresser de vous expliquer c'est l'outil qu'on appelle ici outils de construction de forme franchement petite merveille pour pouvoir aller très vite au niveau des fonctions boolean si vous connaissez un petit peu les outils comme par exemple blender on peut faire des fonctions boolean ou alors même sketchup on peut faire des fonctions boolean vous allez voir que inkscape vous permet de faire ça alors on pouvait déjà le faire par rapport ici donc dans tout ce qui est chemin on avait l'union la différence intersection mais franchement c'est très très bien fait donc au départ ce que je vais faire si je vous expliquer un exemple très très simple et après je vais prendre un petit robot que j'ai récupéré je montrerai ce qu'un site j'ai récupéré celui ci et on va voir comment on peut modifier celui ci alors on va commencer par exemple à prendre ce genre de forme donc là j'ai défini au niveau de mon fond une couleur de type orange et avec un contour bleu bon juste pour le fun donc je vais faire quelque chose comme ça je fais pour l'instant strictement n'importe quoi d'accord à quelque chose comme ça par exemple juste ça donc là j'ai une liaison à chaque fois c'est parfait c'est ce que je veux quand on va cliquer ici touche raccourci x vous allez avoir quoi vous allez avoir alors oui excusez moi évidemment ce qu'il faut faire c'est sélectionner avant l'ensemble parce que si vous sélectionnez qu'un seul élément ça marche pas puisque le but c'est de faire des fonctions boolean donc soit on va ajouter les différents éléments entre eux donc on va faire de l'union soit on va faire ce qu'on appelle de la différence donc dans ces cas là qu'est ce qu'on va faire on va récupérer l'ensemble on va cliquer ici sur cet élément qu'on appelle outils de construction de forme touche raccourci x on va cliquer ici et oui d'un seul coup on a quelque chose comme ça donc si je prends par exemple ici le moins on a deux solutions soit le plus soit le moins le moins qu'est ce qui fait il va soustraire donc ce que je ne veux pas imaginez vous souhaitez pas avoir ces éléments là sans aucun problème donc là je reviendrai à me se tromper c'était lui que je voulais oui en plus génial ce que c'est souligné face est vraiment très très bien fait on pourra faire ça ok j'ai terminé je clique ici sur terminé et j'ai quelque chose comme ça je passe si vous imaginez la vitesse d'exécution pour faire quelque chose comme ça c'est extraordinaire là je reviens en arrière et je vais faire différemment donc je récupère l'ensemble et imaginons par rapport à cette forme j'aurais aimé avoir une un seul objet donc je reviens ici au niveau de l'objet enfin de l'outil qu'on appelle outil de construction de forme je viens ici je vais cliquer ici sur le plus et vous allez voir ce qui est génial c'est que je laisse mon doigt plus sur ma souris donc bouton gauche et je vais faire ça regardez ça c'est vraiment génial parce que là d'un seul coup on peut créer une forme comme ça on veut terminer celle ci on clique sur terminé et on a une forme comme ça c'est vraiment génial par rapport à ça alors ce que je vais faire maintenant vous avez compris le principe c'est vraiment très simple mais j'avoue que la la façon de faire est très sympathique alors ce que j'ai fait c'est je vous ai trouvé sur un site internet s'appelle le coloriage et dessin point com je trouvais ce petit robot donc on va peut-être pas le faire identique je vais voir ce que ça dépend le temps que ça va prendre je veux pas non plus vous faire perdre trop de temps je veux simplement vous montrer la technique vous allez voir qu'on va pouvoir récupérer celui ci et faire approximativement la même chose donc là je vais récupérer celui ci et c'est parti voilà donc j'ai récupéré le petit robot je vais vous montrer comment on va faire ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une couleur plutôt orange avec un alors pas de contour et je vous ai mis ici un peu de transparence pour pouvoir voir ce qu'il en est à cet endroit là donc là j'ai positionné par exemple ici je vais agrandir celui ci je verrai si des fois j'accélère la vidéo ou pas pour pas vous faire perdre trop de temps ce que vous allez voir qu'une fois que je vous expliquez le principe après ça ne change absolument pas là quelque chose comme ça et par exemple ce que je pourrais faire c'est un arrondi donc venir en cliquant ici et bouger avec le petit élément ici pour faire un arrondi comme ça par contre vous voyez que le problème c'est que la tête elle n'est pas bien positionné donc là dans ces cas là si je fais ça je vais être obligé de bouger celui ci donc là je vais revenir avec lui voir un petit peu ce qu'on peut faire c'est pas identique c'est pas très grave voilà faire quelque chose comme ça très simple ok ensuite on va continuer donc on va faire quoi on va faire ici le cercle donc shift et contrôle enfoncé pour faire un cercle de manière proportionnelle je prends à chaque fois l'outil sélection bien entendu si vous ne comprenez pas vous ne connaissez pas Inescape je ne peux que vous conseiller de prendre de regarder ma playlist au niveau des différentes formations j'ai fait pas mal de choses là dessus il y a plus de 40 vidéos de mémoire ça vous explique pas mal de bases au niveau de Inescape donc là je vais faire quelque chose comme ça ok je peux faire un ctrl D pour dupliquer celui ci ctrl shift diminuer et avoir une forme comme ça ok là je vais pouvoir faire de suite quelque chose comme ça par contre je vais enlever l'arrondi venir ici cliquer une deuxième fois pour pouvoir faire une rotation de celui ci et me positionner comme ça je ne fais que d'un côté vous allez voir qu'après je vais utiliser un filtre pour faire les autres éléments donc là ce que je peux faire c'est prendre là aussi l'outil rectangle faire quelque chose comme ça vous pouvez faire en sorte que celui ci rentre dans la matière il n'y a pas de problème puisque là c'est pareil je vais faire quelque chose comme ça alors lui par contre je vais faire des arrondis voilà sympa ok shift ctrl enfoncé on va un petit peu agrandir celui ci pour quelque chose comme ça c'est pas mal comme je vous dis je vais faire la moitié automatiquement j'aurai l'autre moitié qui sera dupliquée après alors là ce que je vais faire c'est prendre ici l'outil rectangle par contre je vais enlever mon arrondi je vais mettre directement comme ça pourquoi ? parce que je vais pouvoir travailler maintenant ici en faisant objet objet en chemin quand je viens ici je vais pouvoir directement travailler avec mes éléments et le positionner comme je veux en l'occurrence comme ça ok là je vais prendre un cercle shift ctrl enfoncé on va faire quelque chose comme ça alors ça va être un peu gros oups pardon ctrl z je recommence voilà ici je vais mettre à peu près comme ça c'est très bien ça dépasse c'est ce que je voulais ctrl d je reviens ici voyons si je peux en mettre d'autres ctrl d on va se positionner ici ok après par rapport à lui je vais prendre ici l'outil rectangle on va faire quelque chose comme ça ça me paraît pas mal une rotation alors là je ne suis pas bien on va faire une rotation comme ça voyons si je peux agrandir celui-ci un petit peu voilà par exemple et une petite rotation voilà je peux prendre lui donc ctrl d pour venir ici une autre rotation venir ici on va zoomer un peu pour voir où est-ce qu'on est voilà c'est pas mal ok il va me rester ici cet élément là donc je peux faire un ctrl d venir ici donc là par contre quoique non je ne vais pas faire ça je vais supprimer je vais reprendre ici un rectangle faire quelque chose comme ça une forme dans ce style là de suite faire objet objet en chemin pour pouvoir travailler directement par rapport à mes éléments donc là lui je vais le mettre ici lui je vais me positionner ici vous voyez que c'est de suite beaucoup plus rapide mais attention il ne faut pas faire d'arrondi si vous faites des arrondis évidemment ça ne marchera pas par contre là vous voyez il va me manquer un point donc je zoom ici je peux par exemple double cliquer ici et je mets mon point ici et je le fais rentrer à la matière pour pouvoir faire après ma fusion avec l'outil qu'on appelle outil de construction de forme voilà super là ce que je peux faire c'est récupérer celui-ci ctrl d venir à cet endroit là faire non pas quelque chose comme ça plutôt comme ça non ça ne va pas m'aider non plus donc là je n'ai pas le choix je pensais pouvoir faire différemment mais ça ne va pas marcher alors attendez je réfléchisse non je ne peux pas faire l'effet miroir comme je voulais ou alors il faudrait que je vienne alors dans chemin effet de chemin mais je ne pense pas que je vais avoir l'effet miroir de suite on va voir si ici j'aurai un effet miroir j'ai quelque chose comme ça mais bon c'est pas ce que je veux non bon c'est pas grave on va le refaire ça va être rapide donc on va reprendre celui-ci ctrl d on va se positionner ici puisque c'est une copie je peux reprendre chaque point et le repositionner parfait là je vais me positionner ici et lui je peux même le laisser attention de ne pas sélectionner les deux à la fois et lui je peux même le sélectionner par exemple faire quelque chose comme ça ok maintenant il va me rester donc cet élément là donc pareil on va prendre le rectangle hop on va faire quelque chose comme ça on va faire en sorte que celui-ci rentre un peu dans la matière voilà par contre c'est bien trop grand ok là maintenant je vais pouvoir venir ici en faisant chemin objet en chemin je reprends mon édition de nœud et je vais pouvoir faire ma petite forme comme ça comme ça voilà très bien ctrl d je vais pouvoir récupérer avec l'outil sélection celui-ci faire directement ici quelque chose comme ça et baisser à cet endroit là évidemment comme c'est déjà un chemin je vais pouvoir prendre mes éléments et les repositionner ça c'est vraiment génial par rapport à ça ok toc parfait de l'autre côté je peux le faire aussi donc ctrl d on vient ici on va se positionner ici on va mettre ce genre de chose voilà c'est parfait c'est très bien là il va manquer le fameux alors on regarde bien que il faut absolument qu'il touche s'il ne touche pas évidemment vous ne pourrez pas faire votre votre fonction grâce à l'outil construction de forme donc je viens ici je fais en sorte d'être à peu près à fleur ici pas à fleur mais que ça rentre un peu quand même parce que sinon ça ne va pas être terrible il va me rester quoi ? il va me rester ici cette forme là à faire donc là je vais faire quelque chose comme ça on va faire objet et objet en chemin édition de nœud hop édition de nœud ah c'est pas mal ok donc là je peux récupérer celui-ci ctrl D on a presque fini ok là je fais une inversion comme ça donc je suis bien comme ça ouais c'est pas mal ça très bien on va pouvoir faire après ici alors là par contre on va prendre plutôt ce genre de forme on va faire ça d'accord mais là par contre vous voyez enfin je crée un arrondi malheureusement ça va faire un arrondi de l'autre côté aussi donc là pareil on va faire édition enfin chemin objet en chemin par contre là je vais un arrondi donc ça va être un peu plus embêtant il va falloir réfléchir comment faire donc lui on va faire en sorte de le faire revenir ici quelque chose comme ça lui on va cliquer pour essayer de le ramener ici alors ce que je pourrais faire ouais ben là je n'ai pas le choix parce que je le fasse pour les deux et lui alors c'est lui que je veux on va se mettre ici parce que vous avez soit la poignée soit le sélecteur en lui-même comme j'ai pu vous expliquer au niveau de la gestion des nœuds comme je vous dis si vraiment vous êtes perdu regardez mes différents pays vous verrez je vous explique beaucoup de choses donc là je sélectionne celui-ci là je vais mettre à peu près comme ça que ça rentre dedans c'est pas très grave là je vais pouvoir faire un dupliqué de celui-ci CTRL D on va se mettre ici on va étirer celui-ci là aussi évidemment là ça ne va pas du tout quoi qu'on peut le laisser comme ça ce n'est pas très important et là je fais mon carré ce qui est important c'est qu'il touche par contre donc là mon carré par contre je vais enlever mon arrondi pour avoir une forme comme ça voilà super c'est pas mal déjà regardons un petit peu ce que ça donne si je zoome là-dessus voilà on a fait ça ok alors c'est vrai que là j'aurais peut-être pu faire quelque chose d'être plus sympathique au niveau de ma tête donc on va essayer un petit peu de réfléchir objet et objet en chemin hop et on va faire exactement comme tout à l'heure on va se mettre comme ça là je n'ai pas besoin de faire l'autre côté oups pardon parce qu'en fin de compte pourquoi ? parce que lui alors là on est bon parce que je vais couper en fin de compte mon robot pour pouvoir faire justement ma symétrie donc là il me fait un truc que je n'aime pas parce que les deux étaient sectionnés c'est pour ça donc là si je viens ici voilà je pourrais faire quelque chose comme ça par exemple sectionner lui et venir ici voilà parfait et ici on n'était pas trop mal franchement on n'était pas trop mal ok donc là on n'est pas mal donc là on s'en fiche comme je dis parce que je vais couper la moitié partant de là qu'est-ce que je vais faire maintenant ? alors déjà je vais cliquer ici pour enlever mon dessin ce qui va me gêner ok encore une fois c'est si vous souhaitez faire de tout ça un seul morceau c'est ça qui m'intéresse c'est ça qui m'intéresse de vous montrer là je récupère l'ensemble on a bien tout ce qui a été noté c'est parfait je viens ici au niveau des outils de construction mais avant il faut que je fasse quelque chose excusez-moi il faut absolument que je fasse quelque chose donc j'aurais dû alors je reviens en arrière il faut que je fasse il faut que je prenne un carré et il faut que je le mette en plein milieu donc je vais le mettre comme ça je vais regarder un petit peu ses dimensions il est comme ça c'est parfait hop je vais faire en sorte que mon carré soit voilà comme ça en plein milieu c'est ça que je voulais donc là ce que je pourrais faire c'est créer ici un nouveau calque pour au moins mettre mon élément ailleurs alors je vais faire on va l'appeler juste cube on s'en fiche c'est pas très grave on ajoute et on va le cacher sauf que est-ce que celui-ci est dans cube on va voir de suite déplacer vers le calque cube voilà là maintenant on est bon si je reviens ici voilà il est caché c'est ce que je voulais parfait maintenant je vais pouvoir prendre mon dessin comme je vous disais le déplacer j'en ai plus besoin et récupérer la totalité j'ai bien tous mes éléments sélectionnés c'est ce que je veux si je viens ici au niveau de l'outil contour de forme je viens ici vous voyez que j'ai ça et je vais pouvoir sans aucun problème en ajoutant cela je vais pouvoir créer ma forme directement ça c'est vraiment génial vous voyez c'est ça qui m'intéressait de vous montrer alors on peut le faire en plusieurs fois on peut le faire en plusieurs groupes et ainsi de suite si vous souhaitez après faire une espèce d'élément qui va bouger et ainsi de suite mais regardez la vitesse que j'ai été c'est juste génialissime par contre je crois que j'en ai oublié un ouais c'est ce qui me semblait et là aussi attention faites attention sinon vous n'aurez pas les jointures correctes et vous n'aurez pas qu'un seul bloc partant de là qu'est-ce que je fais je clique ici sur terminer d'accord je reprends ici mon cube je cache celui-ci je fais en sorte de remontrer celui-ci une fois que j'ai affiché celui-ci je vais prendre lui lui je vais pouvoir cliquer ici sur chemin et dire différence et on a quelque chose comme ça parfait maintenant je vais récupérer celui-ci je vais venir dans chemin effet de chemin on va venir ici et on va choisir ce qu'on appelle le reflet miroir et regardez d'un seul coup on a directement notre petit robot alors effectivement il faudrait après peaufiner et tout ça mais vous voyez ce qui est génial c'est que on aurait pu après faire des trous ici et ainsi de suite mais je voulais vous montrer assez rapidement comment on peut faire un petit robot en ce style et ce qui est génial c'est que je viens ici ok donc une fois qu'on a fait ça on pourra venir ici à cet endroit là venir au niveau des contours et voir si on peut pas par exemple faire quelque chose comme ça le problème c'est que vous voyez j'ai ici un trait qui va pas si je reviens au niveau de mon outil je vais pouvoir par exemple cliquer ici sur fusion des chemins et on aura quelque chose comme ça et vous voyez que dans ce coup on a à ma foi quelque chose de fort sympathique alors j'aurais pu le perfectionner et ainsi de suite mais je voulais déjà vous montrer la technique par rapport à cet outil qu'on appelle outil de construction et de forme voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne ça va pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne la savez plus je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite aucune bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye